Bonjour, bonjour l'équipe de Labo-RNP. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut. Ouais, salut. Merci pour l'invitation. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, c'est Ludivine Beaubry. Je co-dirige le centre de formation Le plaisir d'apprendre avec Paul Landon. Au centre de formation Le plaisir d'apprendre, on enseigne beaucoup l'intégration motrice primordiale, l'IMP, qui est une approche autour de l'intégration des réflexes archaïques et des réflexes posturaux. Mais on ne fait pas que ça. On a aussi une activité qui est un peu moins connue où on invite des gens pour animer des séminaires, en général chez nous à Caen, mais ça peut être ailleurs aussi, qui complètent l'approche en IMP et puis qui ouvrent aussi vers d'autres horizons quand les gens ont envie d'aller toucher un petit peu à d'autres domaines que purement et essentiellement et spécifiquement les réflexes archaïques, donc les approches autour de l'amélioration de l'apprentissage, de la santé, etc. Et c'est dans ce cadre qu'on vous a proposé une collaboration, de venir animer un séminaire chez nous. Donc, on rappellera les dates, etc. à la fin de la vidéo. Et cette vidéo est faite pour que vous puissiez présenter, vous présenter d'abord, présenter votre approche unique et puis le contenu de ce que vous nous avez concocté pour ce séminaire de deux jours. Donc, je vous laisse vous présenter. Génial. Merci beaucoup, Dja, pour cette invitation. On se connaissait pas mal via les réseaux, mais du coup, enfin, on va se rencontrer à Corse. On a bien hâte. Déjà, pour les petites présentations par rapport à Labo, je commence, Adrien, c'est correct pour toi ? Vas-y, vas-y. Allez, go. Alors, là, sur ce... Je ne sais pas si vous l'écoutez en podcast ou en vidéo. Normalement, on est trois, mais Romain, aujourd'hui, il est avec ses athlètes, donc il ne sera pas là. Mais en tout cas, on vous présenterait quand même pour que vous sachiez et que vous connaissiez toute l'équipe Labo. Donc, déjà, pour ma part, j'ai une licence et un master en STAPS, donc l'université. Et puis, ça va faire maintenant plus de 10 ans que j'utilise, on va dire, tous ces concepts neuro-posturaux. C'est comme... Je ne sais plus si on en a parlé en off ou juste au début de l'introduction. En fait, Labo RNP, c'est vraiment quelque chose qui regroupe la neuro, la postura et les réflexes archaïques en lien avec l'entraînement. Parce qu'on a un background de tous les trois de préparateur physique, donc on avait beaucoup d'athlètes et de sportifs en suivi à la base, bien que ça a un peu changé maintenant avec les personnes avec qui on collabore. Mais c'était pas mal ce background-là. Et c'est des problématiques de terrain qui nous ont un petit peu questionnés quant à notre approche, notamment traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai fait une licence et un master STAPS, on nous apprend les filières énergétiques, on t'apprend à faire de la musculation, etc. Puis après, tu te rends compte qu'une fois que tu es sur le terrain, ça ne se passe pas comme tu l'as appris, en fait. Donc, par exemple, tu te dis, ouais, fais du squat. Puis après, tu vois des squats, tu vois des problématiques. Des personnes qui ont des tensions, par exemple, aux hanches, aux genoux, alors qu'ils font des squats, on te dit, squat, c'est la santé, etc. Et il y a ces expériences, on va dire, de terrain que j'ai pu observer, mais également des expériences personnelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je m'entraînais pas mal pour la santé, pour donner que j'ai vu que mes limites, on va dire, en tant que sportif étaient plus ou moins atteintes. Donc, je m'entraînais plus pour le côté santé. Et on te dit, dans la santé, faire du squat, c'est bien. Pour ta mobilité de hanche, pour le pattern de squat, c'est ce que le bébé sait faire depuis le début. Donc, normalement, tout le monde devrait en faire. Donc, on te dit, fais du squat. Tu dis, OK, je vais faire du squat. Et après, je fais du squat et puis j'ai mal au dos. Je me dis, attends, c'est pas normal. On me dit, faire du squat, c'est bon pour la santé, mais sauf que je fais du squat et ça me fait mal au dos. Avoir mal au dos, ce n'est pas tout à fait ma définition de la santé. Il y a peut-être un petit problème quelque part. Du coup, le problème, il venait soit du squat ou alors le problème venait de moi. Et puis, tu te rends compte que plusieurs personnes, je n'ai pas tout le monde, mais plusieurs personnes arrivent à squatter sans avoir mal au dos. Du coup, je me suis dit, ah, en fait, le problème, il vient de moi. Et c'est ce qui m'a amené à me questionner sur mon approche traditionnelle de l'entraînement en disant, OK, si moi, je n'arrive pas à squatter, comment ça se fait ? Après, toutes les approches traditionnelles, on te dit, tu as peut-être des muscles un petit peu tendus, des muscles un petit peu raides, des muscles un petit peu faibles, etc., etc. Puis ensuite, on approche, on expérimente un petit peu tout le courant qu'on a pu voir. On se forme essentiellement, on teste, on expérimente, on regarde les résultats que ça peut avoir. Puis après, de fil en aiguille, on est amené à nous interroger sur la posture, les réflexes archaïques, la neurologie fonctionnelle. Mais comment moi, je le vois aujourd'hui ? Ce sont juste des outils qui viennent s'implémenter dans ta pratique pour justement répondre à une problématique. La mienne qui était des douleurs au dos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as compris les différents concepts, c'est ce que j'ai pu appliquer avec tous les sportifs que j'ai eus en suivi, aussi bien dans la limitation ou mitigant le risque de blessure ou de douleur, aussi bien sur le versant, on peut améliorer le mouvement. Parce que finalement, réaliser un squat pour la santé ou réaliser un squat pour la performance, à la fin, ça reste réaliser un squat. Est-ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on ne le fait pas bien ? Voilà pour les petites présentations de mon parcours. Et ce qui m'a amené à ce côté neurologie fonctionnelle, réflexes archaïques, post-turologie ou comme on l'appelle la reprogrammation neuropostiale, c'est vraiment ces deux versants à savoir des problématiques physiques que moi j'ai pu rencontrer avec, qui se faisaient pas mal en même temps, des problématiques de terrain où je n'arrivais pas forcément à corriger chez les personnes. Il y a une personne qui tourne tout le temps à droite, ça va, mais quand elle tourne à gauche, c'est problématique. Comment ça se fait ? Et à force de poser des pourquoi, 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 comme les enfants, pourquoi, 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 à un moment donné, tu vas chercher des réponses et puis après, tu as des éléments de réponses qui viennent s'implémenter dans ta pratique, tout simplement. Voilà pour mon background. J'en profite pour faire Romain aussi. Donc, Romain, c'est un préparateur physique. Ce qui l'a amené dans ce côté neuro, c'est beaucoup tout ce qui est les théories de l'apprentissage. Dans le même versant, c'est comment est-ce qu'on bouge ? Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter ? Donc, on arrive sur toutes les théories de l'apprentissage. Donc, on sait que le modèle de répétition a ses propres limites et donc, toutes ces théories de l'apprentissage, boucle perception action, je bouge, percevoir et je perçois pour bouger. On va en développer ça un petit peu plus en détail après. Et ce qui l'a amené, encore une fois, dans le même sens, c'est que tout le côté neuro, c'est juste un outil supplémentaire qui vient pour atteindre un certain objectif. Voilà. Donc, pareil, licence, master steps, enfin, je passe les détails, mais en gros, c'est quand même pas mal ça. Et lui, il ne travaille quasiment qu'avec des sportifs de très haut niveau et il paraît qu'il y a même très très haut niveau et du haut niveau. Voilà. Ok. Merci Sébastien. Merci beaucoup. J'espère que tu as restauré ta relation avec ton squat, du coup, avec tout ça. Tu sais quoi ? Je suis content et fier de le dire qu'aujourd'hui, alors, c'est peut-être des chiffres mauvais ou ça ne veut rien dire, mais je suis capable de faire deux fois mon poids de corps. Mais ce qui est beau, plus que ça, c'est que j'arrive à le faire sans avoir mal. Et ça, pour moi, c'est beau. Et c'est une victoire. Peu importe le poids, mais dire que tu arrives à le faire en disant, c'est quand même cool. Et c'est comme ça que moi, je vois plus le mouvement. L'objectif n'est pas de soulever X poids, c'est juste pouvoir faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si j'ai envie de squatter, je peux faire du squat. Si j'ai envie de porter mon enfant, je peux porter mon enfant sans avoir mal au bras, sans mal au dos, etc. Et la performance, je vois plus avec un grand P. Moteur, on va dire physique, un soulever X poids, mais aussi motrice. Je suis capable de bouger sans avoir mal. J'arrive à prendre mon pot de confiture. Je mange pas de confiture, vous avez compris l'idée. Mon pot de café sans avoir mal au bras. J'arrive à faire toutes les tâches quotidiennes sans avoir mal, sans être essoufflé. Je monte les escaliers sans avoir mal, etc. C'est comme ça que moi, je vois la chose en tout cas. Donc oui, je suis réconcilé avec des squats. Merci. Adrien, on te laisse la parole. Moi, Adrien Chartier, je vais faire un peu original par rapport à mes deux autres collègues. Je fais aussi de la préparation physique et à la base dans les sports de combat. Je suis passé aussi pour la préparation mentale. J'ai travaillé six ans pour une fédération sportive en tant que conseiller technique national. Et en gros, ce qui m'a fait un petit peu vriller, c'est que j'ai eu un passé de douleur un peu comme Sébastien aussi où je me suis retrouvé avec des tendinopathies chroniques, des petits bobos qui commencent à arriver chaque semaine, etc. dès que je m'entraînais. C'est ce qui m'a un petit peu conduit en fait à creuser le pourquoi ce que je faisais ne fonctionnait pas. j'essayais d'appliquer toutes les choses de base qu'on nous apprend en tant que coach sportif, préparateur physique pour corriger le mouvement, ce qu'on nous apprend aussi dans le mouvement fonctionnel, etc. Et je me dis, bon, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, d'autres plus ou moins bien, que ce soit sur moi ou sur mes athlètes. Et donc, en fait, à un moment, on se disait, mince, on prenait essentiellement en compte l'aspect biomécanique, tu vois, que ce soit dans le sport où même après quand j'ai commencé à faire des suivis en réflexe archaïque, parce que j'ai commencé par les réflexes archaïques, etc. Et on a complètement ignoré qu'en fin de compte, c'était le cerveau, tu sais, qui décidait de tout en amont avant de créer du mouvement. Donc, en fait, c'est un peu cette nouvelle vision que nous, on a voulu apporter aux gens en se disant, bon, on a passé plus de 10 ans à s'éduquer là-dedans, parce qu'on a fait toutes les formations, je pense à nous tous en réflexe archaïque qui existent. Moi, je suis passé par l'IMP, j'ai débuté avec l'IMP, que j'ai trouvé super, parce que ça permettait d'avoir un condensé de plein d'apprentissages et plein de notions qui ont été vraiment bien digérées par Paul, et puis par toi, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer, parce que j'étais passé à l'époque par Périne. Et puis après, je suis parti dans d'autres univers des réflexes archaïques, Sébastien aussi, donc Sébastien aussi qui est passé par Sally Goddard, donc on est passé par Mazgui Tova, Blumberg, enfin bref, on ne va pas les énumérer tous, il y en a plein, d'autres aussi qu'on a passé aux Etats-Unis avec des Canadiens, etc. Et en fin de compte, en neurologie fonctionnelle, on a fait à peu près la même chose, on est un petit peu épusés partout, je pense qu'on a un gros problème, on est des drogués de la formation, mais dans le bon sens, parce qu'on veut vraiment essayer de tout comprendre pour pouvoir optimiser nos suivis. On n'arrive pas, en fin de compte, si tu veux, quand on est avec quelqu'un, à avoir une réponse juste modérée, ça ne nous satisfait pas, donc on veut toujours essayer de creuser encore plus, et tu sais comment c'est quand tu es en pratique, par rapport à la théorie, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas, et donc tu es face à des gens, et là tu, et chaque semaine, encore cette semaine, je fais des gens en bilan, je passe des gens en bilan, et je me dis, ok tiens, encore un truc qui ne marche pas, donc tu creuses, tu rouvres les livres de neurosciences, tu vas creuser dans les études scientifiques, tu discutes, tu brainstormes beaucoup avec tes collègues, etc., avec les gens qui travaillent dans le même milieu que toi, et en fin de compte, tu vois, toute cette richesse, c'est ce qu'on a essayé d'apporter avec la BOERNP, et pour nous, c'est vraiment le, je pense là-dedans, la BOERNP, la BOERNP, à la base, c'est quoi ? L'idée, c'est d'améliorer le mouvement et d'optimiser la performance chez le sportif et chez le non-sportif aussi, parce que forcément, tout est transversable, tu vois, et vraiment, l'idée, c'est de se dire, on veut faire gagner du temps aux gens en faisant comprendre un petit peu toutes ces notions, et pour nous, la neurologie fonctionnelle, la post-urologie clinique, les réflexes archaïques, en fait, c'est au même niveau, tu vois, et on essaie de tisser les liens justement de compréhension avec le cerveau. Et tu travailles avec des enfants aussi, toi, Adrien ? Oui, alors tu vois, c'est ça qui est bien aussi chez la BOERNP, c'est qu'on est trois, on a trois façons complètement différentes de travailler parce qu'on a trois publics complètement différents, où Romain, bah lui, tu vois, il prépare des mecs qui ont des échéances internationales, Sébastien, il travaille avec un public de tout venant finalement, même aussi avec des sportifs semi-pro, professionnels, etc., et Adrien, bah il a un ou deux sportifs semi-pro, mais honnêtement, pour de vrai, il a beaucoup plus de gens qui ne sont pas sportifs et beaucoup d'enfants parce que, pourtant, je détestais, quand il n'y avait que les enfants à la base, mais après, tu sais, bon, tu as un enfant, donc tu tiffais, le fait d'avoir un enfant dans les pattes, puis après, ses copains, tu commences à prendre plaisir et puis un jour ou l'autre, on te ramène des enfants, tu sais, en bilan, avec des problèmes de motricité et puis là, tu en fais les liens avec tous les troubles de l'apprentissage, les troubles du comportement qu'on peut retrouver, etc., et ça en est devenu presque une passion parce qu'en fin de compte, l'enfant, il progresse tellement vite et l'enfant, il est un peu moins pénible que l'adulte, il fait ses exercices à partir du moment où il trouve ça cool, tu vois, et ludique, donc voilà, c'est sportif de s'occuper d'enfants, je fais beaucoup de stages où je fais de l'intensif, tu sais, sur une semaine avec des enfants pendant les vacances scolaires, très fortement inspirée par Périne parce qu'elle faisait ça avec ses colos à l'époque Neuroludo et du coup, quand je voyais le nombre d'enfants qui venaient me voir pour des consultations avec des problématiques, je me suis dit non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les enfants, tu vois, avec ces problématiques-là et c'est de pire en pire parce qu'on voit chez le jeune adulte maintenant, on vieillit, donc on peut dire chez le jeune adulte, on voit des problématiques de plus en plus grandes, moi j'encadre aussi des jeunes éducateurs sportifs qui sont en pleine formation dans des BPGMS, etc. Et puis, on le voit aussi chez l'adolescent, on le voit chez les très jeunes enfants qui normalement devraient être au summum de leur motricité et non, pas du tout en fait, c'est très compliqué. Je ne sais pas, je pense que tu te rends compte sûrement des mêmes constats, j'aime bien demander aussi ça aux différents thérapeutes ou praticiens avec qui on discute, c'est de se rendre compte de, est-ce que chez toi aussi tu t'aperçois qu'il y a énormément de problèmes émotionnels chez les gens et chez les enfants notamment et tout ce qu'on appelle disproprioception chez l'enfant et c'est pour ça que le travail pluridisciplinaire est impératif, on doit faire équipe à plusieurs professionnels, là on ne peut pas se contenter de faire une petite bidouille de notre côté parce qu'il y a des urgences, il y a des urgences à ce que les enfants maturent dans leurs différents systèmes et ça a des conséquences aussi sur l'ambiance familiale, sur la satisfaction parentale, sur l'estime de soi des enfants et des familles donc il y a des situations qui sont relativement urgentes et qui demandent aussi en parallèle de la rééducation intensive, kiné pédiatrique, orthophoniste, ergothérapeute et puis tous les moyens un petit peu de contournement etc. Mais c'est vrai que on a quand même un biais de recrutement chacun dans nos dans nos cabinets puisqu'on voit par définition que des gens qui arrivent avec des plaintes, des problématiques, des troubles, des difficultés et on est là aussi pour leur faire identifier leurs forces, leur potentiel, certes inexploité encore et puis leur faire fixer des objectifs pour qu'on puisse leur transmettre un programme d'activité adapté pour aller brancher leurs compétences, développer leurs aptitudes, leurs capacités. donc il y a l'aspect on va dire technicité autour des réflexes, enfin pour moi je ne fais pas de posturologie etc. Un tout petit peu de choses autour de la thérapie manuelle qui est complémentaire aussi dans je trouve autour de l'approche des réflexes mais je n'ai pas les compétences d'un ostéopathe quand il y a besoin de faire des choses plus précises, c'est mes amis les ostéopathes qui prennent le relais mais c'est vrai qu'il y a toute la technicité autour des réflexes je dirais que ça ça ne va pas de soi c'est très complexe et puis je pense qu'on est encore au balbutiement de nos connaissances sur le sujet mais néanmoins ça s'apprend ça se transmet ça se duplique mais il y a aussi tout le savoir-faire relationnel qui est parfois trop peu abordé aussi je trouve dans les formations enfin nous on essaye de mettre ça au fur et à mesure que les gens avancent dans leur module de formation notamment dans les derniers stages on essaye de mettre ça au cœur de la transmission de se dire comment on peut avoir des rôles d'éducateur on pourrait dire de coach dans le sens noble du terme mais d'éducateur et comment redonner aux parents et aux enfants et aux adultes qui viennent seuls des capacités à être acteurs de leur processus d'évolution personnelle et ça c'est c'est une partie du métier aussi parce que les gens ne se motivent pas à résoudre des problèmes les gens ne se motivent pas à retrouver un état sans douleur les gens ne se motivent pas à résoudre des difficultés comme ça de manière ponctuelle qui va se retransférer sur autre chose s'ils n'ont pas des choses à cibler et à viser qui les motivent qui branchent leur implication et je trouve que cet art aussi dans l'accompagnement elle nous permet de potentialiser nos techniques nos outils nos savoirs et nos connaissances c'est une partie du métier qui est très intéressante aussi selon moi et qui a beaucoup à voir dans les situations que tu décris c'est-à-dire les enfants qui arrivent en vrac je ne sais pas comment les décrire c'est ça côté de leur pompe et avec des parents qui sont dans la même situation au final donc cause ou conséquence mais en tout cas les parents sont dans la même situation il y a un peu beaucoup de choses c'est intéressant ce que tu disais parce qu'au-delà d'avoir un objectif je pense que la motivation est même encore plus forte que l'objectif dans le sens où des fois tu sais tu définis un objectif mais il faut vraiment que la motivation soit vraiment poussée parce que tu peux dire oh mais moi j'aimerais ne plus avoir mal mais est-ce que tu es vraiment motivé à faire les exercices qui vont te permettre de ne plus avoir mal tu vois ça c'est vraiment deux choses qu'on doit dissocier et qu'on doit essayer d'inculquer aux gens parce que comme tu le dis on est dans une génération dopaminergique où je consomme très très vite et en fin de compte je peux avoir un objectif X le jour 1 deux jours plus tard il est parti parce que en fin de compte j'arrive plus à avoir cette motivation qui va me permettre de rester sur ce chemin c'est la question du sens à remettre au centre de la vie des gens mais bon là c'est presque c'est en ça que nos approches ne sont pas thérapeutiques en tant que telles mais l'effet qu'elles peuvent produire chez les gens peut être thérapeutique bon bref on digresse mais c'est intéressant toutes ces discussions parce que c'est la vie c'est ce qu'on reçoit tous les jours c'est ce qu'on pratique ouais ouais vous avez raison moi j'aimerais bien les garçons que vous puissiez définir un peu plus parce que ça va faire partie du séminaire que vous allez décrire un petit peu là qu'est-ce que vous avez sélectionné comme élément dans le séminaire mais comme vous avez présenté la BO RMP au carrefour de trois approches l'intégration des réflexes ça a priori tous ceux qui vont se tomber sur cette vidéo c'est qu'ils ont déjà fouiné là-dedans ils sont déjà formés ou en tout cas voilà ils sont déjà intéressés ils connaissent déjà des choses sur ce sujet mais la posturologie t'as prononcé le mot Adrien posturologie clinique parce que moi posturologie je me dis ah ça ressemble à podologie c'est peut-être un truc de semelle et tout enfin tu vois voilà et puis neurologie fonctionnelle ces deux termes-là évidemment vous allez pas nous faire un grand laïus là-dessus mais est-ce que vous pouvez nous briefer un petit peu là-dessus pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit et puis quels sont les styles d'outils qui sont mis au service de ces deux disciplines alors déjà il y a une première idée de fond selon moi c'est encore une fois dans notre background on est trois prévateurs physiques de formation donc ça veut dire qu'on s'intéresse beaucoup au mouvement c'est-à-dire la manière dont on bouge donc il y a une question de fond comment est-ce qu'on bouge et là tu te rends compte que tu peux regarder n'importe quel livre n'importe quel article n'importe quoi le cerveau contracte des muscles pour bouger du coup il y a la question si tu t'intéresses au mouvement il faut que tu t'intéresses au cerveau bien la deuxième question comment est-ce que le cerveau il fonctionne et en fait on se rend compte que le cerveau et c'est ce que je disais dans la présentation de Romain c'est ce qu'il a amené on va dire avec ce côté neuro dans les théories de l'apprentissage et notamment la boucle perception action ou comme on aime bien lire c'est la boucle sensorimotrice où le sensoriel vient alimenter le moteur donc si on reprend l'équation globale c'est on cherche à bouger on sait que pour bouger il faut qu'on ait un cerveau qui fonctionne bien et ton cerveau il fonctionne comment ? via la boucle sensorimotrice la boucle sensorimotrice comment est-ce qu'elle fonctionne ? le sensoriel va alimenter le moteur puis le moteur va alimenter le sensoriel et là où entre guillemets je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit que tu ne connais pas la posturologie je ne suis pas d'accord parce que selon moi tu fais déjà de la posturologie mais tu ne le sais pas entre guillemets dans le sens où comme Adrien l'a dit avant on a fait énormément de formations dans plein de domaines différents que ce soit en neurologie fonctionnelle en réflexe archaïque en posturologie pour à chaque fois arriver sur un constat mais c'est marrant ça ça fait le lien avec par exemple en posturologie clinique comme il l'a dit ah tiens ça fait le lien avec les réflexes archaïques et ensuite tu as fait une formation en réflexe archaïque je te dis ah c'est marrant ça fait le lien avec la neurologie fonctionnelle et alors c'est envers une neurologie fonctionnelle pour finalement se rendre compte d'une chose c'est que tout le monde parle la même chose avec un spectre et un langage qui est un petit peu différent sans créer les liens et en fait la BOERNP c'est vraiment ça c'est on va faire du lien pour nous il n'y a pas de distinction entre la posturologie les réflexes archaïques la neurologie fonctionnelle et l'entraînement on est là pour améliorer le mouvement pour répondre à un objectif de la personne là aujourd'hui effectivement moi je travaille beaucoup dans tout ce qui est le mouvement Adrien il travaille plus peut-être des fois avec les troubles neurodéveloppementaux comportement etc mais la réalité c'est la même chose on travaille indirectement sur le système nerveux on essaie de câbler le cerveau pour qu'il fonctionne de manière la plus optimale possible que ce soit tu le vois dans les réflexes que ce soit dans un spectre de mouvements ou de postures que ce soit dans un spectre de cognition ou alors même dans la gestion émotionnelle ou même j'irai même plus loin dans les fonctions autonomes tout ce qui est digestion gestion au stress fonction auto blablabla tout ça on va pas rentrer trop dans les détails mais et c'est pour ça que neurologie fonctionnelle c'est peut-être un mot qui veut faire peur mais la réalité c'est ça peut faire aussi peur que les réflexes archaïques ou la posturologie parce que c'est la même chose c'est juste mettre un mot sur un concept qui est comment est-ce que ton cerveau il fonctionne et que si on reprend les fondamentaux la boucle perception ou le sensoriel vient alimenter le moteur c'est que si tu as des problèmes au niveau moteur on pourra même aller plus loin parler d'output général problème de concentration sur la part cognition problème de gestion stress sur la part émotionnelle ou problème au niveau moteur comme j'ai pu vivre avec les douleurs de dos ou alors des problèmes posturales va regarder ce qui se passe au niveau sensoriel et ça ça passe par la neurologie fonctionnelle la posturologie les réflexes archaïques parce que finalement c'est juste la même chose ok donc ça c'est pour moi c'est pour ça que je disais je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que je ne fais pas de la posturologie si t'en fais c'est juste que des fois on n'a peut-être pas mis le mot dessus parce qu'à la fin quand tu t'intéresses encore une fois au mouvement il y a toujours deux parties qui sont prises en considération il y a une partie de mouvement volontaire par exemple il y a ma tasse de café parce que je suis au Canada donc moi il y a le matin je décide de bouger le mouvement volontaire c'est ce que tout le monde s'intéresse à faire mais la réalité c'est que selon certains auteurs 80 à 90% de ce mouvement est dédié à la stabilisation réflexe qui est donc le lien avec la posture et du coup à partir du moment où tu entraînes quelqu'un à bouger tu fais de la posture indirectement et l'idée c'est juste de mettre en sachant tout ça on va juste mettre un point de focus sur le système sensoriel tu vois même bien dans les réflexes archaïques après Adrien va pouvoir développer là-dessus circuit court circule je rigole mais en gros un réflexe archaïque c'est quoi le stimulus sensoriel d'un réflexe c'est le système sensoriel donc en fait ça prend presque les mêmes voies en fait donc en faisant les réflexes archaïques tu travailles sur la posture et tu fais de la neurologie fonctionnelle c'est juste qu'on a mis un mot dessus en disant qu'en fait c'est la même chose ok on se rend compte d'une chose en fait c'est que la posture en tant que telle je veux modifier ma posture etc en fait c'est des processus qui sont inconscients c'est ça la stabilité réflexe la stabilité réflexe c'est vraiment se dire c'est comment mon corps tient debout mais de manière inconsciente et on sait très bien que si on se dit tiens-toi droit ça ne fonctionne pas tu sais parce que dans deux secondes t'es nouveau AVI c'est comme si tu disais à un enfant TDAH calme-toi peut-être qu'il va se calmer une seconde mais la seconde d'après ça va de nouveau être le bazar parce qu'il ne peut pas contrôler son activité comme la personne ne peut pas contrôler son mouvement tu sais quand tu fais des cours de sport donc nous on a tous été coach on a tous coaché des gens en salle à un moment et tu dis aux gens quand tu fais un soulevé terre ou un squat ça c'est ce qu'on veut voir comme mouvement on veut que tu gardes ton dos droit que tu engages tes scapulates tes homoplates etc tu vois ça c'est important mais dès que t'as le dos tourné pour de vrai la personne elle retourne dans sa position initiale tu sais mais parce qu'elle n'a pas la capacité de recruter clairement les muscles comme elle devrait les recruter et nous ce qu'on fait c'est juste tout simplement on vient passer par le système nerveux par ce système sensoriel parce que c'est la voie d'entrée vers la stabilité réflexe et un petit peu c'est ça en fait qu'on va expliquer aussi beaucoup notamment pendant la première demi-journée en septembre d'accord ok ce qui est important juste faire le un seul lien donc ce qui vient de toute façon les personnes qui sont présentes lors de notre séminaire là de deux jours en plus spécialement sur deux jours généralement on les fait sur un jour donc on a fait un truc spécial et tout enfin bref mais en fait juste pour comprendre le lien on va prendre un réflexe très simple qui est le réflexe de Babinski tout le monde sait ce que c'est normalement on sait que c'est une stimulation sensorielle au niveau du zone précise au niveau du pied donc c'est une stimulation tactile tactile ça rejoint avec la proprioception en faisant la proprioception ah bah je fais de la neurologie fonctionnelle ok on sait que le pied c'est ton seul contact avec le sol et qu'il est très important en posture ah bah du coup avec ton Babinski va être fait de la posturologie juste pour comprendre les liens et on sait que cette stimulation tactile va être intégrée au niveau du tronc cérébral dans une certaine partie ah bah tiens c'est de la neurologie fonctionnelle ouais mais indirectement on a toujours travaillé sur ton Babinski c'est pour ça que pour moi oui on peut toujours rendre les choses beaucoup plus complexes que c'est mais la réalité c'est très simple c'est comment avec les connaissances que tu as tu arrives à prendre un ou deux ingrédients supplémentaires pour être encore plus précis dans ce qu'on met déjà en place c'est ça le but parce qu'on peut toujours aller plus loin on peut toujours faire 15 000 choses en même temps mais maîtrise ta base et c'est pour ça que ça va être important qu'il y ait des personnes qui ont déjà au moins qui ont réalisé au moins une formation déjà en réflexe pour qu'on parle le même langage et là c'est comment avec les deux trois outils supplémentaires tu dis ah ok j'ai amélioré mon système de compréhension et pourquoi ? comme ça on est encore plus précis et en étant plus précis on a plus de résultats c'est ça le but donc tu peux dire vous voulez dire que les gens qui travaillent sur l'intégration des réflexes archaïdes quels que soient les outils la diversité des outils qu'ils utilisent font sans le savoir de la neurologie fonctionnelle et de la posturologie et que le fait de faire des liens de mettre le doigt un petit peu plus clairement théoriquement et aussi avec des nouveaux outils complémentaires va leur permettre de mieux travailler avec les réflexes archaïques d'être plus efficace qu'est-ce que vous c'est quoi qu'est-ce que vous visez en fait en nous ayant sélectionné ces outils-là et en quoi vous pensez que vos outils vont être enrichissants complémentaires enfin vous complétez la boîte à outils des gens qui ne connaissent pas ces deux disciplines et qui n'ont pas été formés chez vous labo RNP imaginons c'est des gens qui ont fait un ou deux modules en RMT en MNRI ou même chez Peter Blight Sally Godard ou en IMP donc ils ont une base de connaissances sur certains réflexes archaïques et puis peut-être certains réflexes de vie certains réflexes posturaux en IMP on est un peu plus large parce qu'on parle aussi des mouvements primordiaux etc donc c'est un petit peu plus large mais bref est-ce qu'ils vont repartir avec une boîte à outils supplémentaire est-ce que dans leurs observations de base ils vont avoir d'autres choses à observer qui va leur servir à hiérarchiser un petit peu plus leurs interventions qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va obtenir et qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser de nouveau au service de ce qu'on sait déjà faire autour des réflexes avec ce séminaire elle est compliquée un peu cette question pour moi il y a deux choses qui me viennent en tête après je ne laisserai Adrien parce que moi les deux sont venus et je l'ai dit avant que je les oublie la première j'ai bien aimé ce que tu as dit la boîte à outils tu as cité plusieurs personnes ou courants en réflexes archaïques on va même aller plus dans le détail Mazgutova par exemple ils ont leur propre exercice d'intégration Sadie Godard ils vont avoir leurs propres outils ou exercices d'intégration tu vas les faire à MNRI ils ont leur propre RMT ils ont leurs propres outils d'intégration lesquels ont juste les trois et donc pourquoi pas prendre et plutôt que où pourquoi je ne vais pas prendre les principes d'entraînement ou d'intégration de Mazgutova je vais prendre ceux de RMTI je vais prendre ceux de Sadie Godard ou n'importe qui pourquoi on est obligé d'en sélectionner un c'est surtout comme ça que je vois c'est augmenter notre boîte à outils pour répondre à un objectif et ma deuxième réflexion qui me vient je ne sais plus si c'était toi ou c'était Adrien qui le disait avant ou les deux enfin bref c'était des fois ah c'est Adrien la théorie et la théorie et la pratique et des fois on se rend compte que ça ça ne va pas matcher avec cette personne donc des fois il y a peut-être cet exercice qui devrait marcher pour intégrer ce réflexe sauf que des fois tu te rends compte en pratique que tu es cantonné à tout le temps faire ça et donc des fois dans la prise en charge quand on parle d'individualisation il y a des trucs qui vont marcher il y a des trucs qui ne vont pas marcher et au plus tu as une boîte à outils qui est importante au plus tu peux répondre à cette problématique là donc moi c'est comme ça que je vois les deux idées et je ne les ai même pas oubliées il y a plein de trucs qui me traversent à l'esprit aussi je pense que je vais oublier à moitié mais ce n'est pas grave le premier truc je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la posturologie les semelles etc c'est vrai que dans les courants de posturologie on voit souvent des semelles la vérité de terrain c'est quoi c'est à part un podologue personne ne peut prescrire de semelle donc quand j'ai besoin de semelle parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment besoin de semelle parce qu'il va falloir rééduquer le pied je vais voir un podologue c'est clair il faut travailler en pluridisciplinarité et si je reprends l'exemple de Seb tout à l'heure qui parlait du babaski donc on connait la stimulation du babaski mais tu sais des fois tu fais ta stimulation sur le bras externe du pied avec le babaski il n'y a pas de réponse et la plupart des gens ils sont là ils disent peut-être que c'est que le babaski il a intégré pas forcément c'est juste une stimulation propositive qu'on a apportée à l'instant T peut-être qu'il te manque d'autres outils pour pouvoir améliorer ça on sait tu sais des fois il y a des enfants ou des adultes ils marchent sur des cailloux ils essayent de faire du minimalisme et c'est très désagréable pour eux peut-être qu'en fin de compte leur sens ils sont trop hyper vigilants tu sais et nous les bases sur lesquelles on travaille c'est déjà d'évaluer les différents systèmes sensoriels de l'individu proprioceptif vestibulaire visuel mais auditif olfactif etc et déjà de savoir est-ce que t'es hyper vigilant ou au contraire t'es hypo vigilant et là tu sais ce travail-là c'est souvent le thalamus au niveau du cerveau c'est comme un filtre c'est entre le vieux cerveau qui est très archaïque et le nouveau cerveau qui pense à plein de choses et ce thalamus déjà on va venir juste réguler réguler les informations ok Romain il dit souvent le thalamus c'est comme un standardiste et des fois le standardiste il a beaucoup trop d'appels donc on va le calmer on va lui le décharger un peu de ses appels tu vois sinon il va partir en burn out il va en avoir marre de travailler et des fois il manque d'informations et là il va falloir lui apporter les bonnes informations pour qu'il puisse être rentable dans son travail de standardiste donc voilà et une fois qu'on a déjà commencé à calibrer quel type de sensation j'ai besoin parce que tu vois si justement sur un Bavinsky tu ne réagis pas là mais qui te dit que là tu l'as fait avec un stylo peut-être que tu l'as fait tester avec ton doigt mais qui te dit qu'il ne va pas réagir à une autre stimulation proprioceptive tu sais à de la glace à du chaud à de la vibration tu vois on peut aller chercher tous les capteurs proprioceptifs comme ça et là ce qui est intéressant c'est de se dire ok dans mon travail de rééducation ou de mon travail sensoriel en fonction de ta profession mais quel outil va être le plus pertinent pour me permettre de travailler mon Bavinsky en fonction de ce que mon thalamus a besoin de ce que mon cerveau va avoir besoin parce que toutes les informations que le thalamus va traiter après il va les dispatcher dans le cerveau et c'est là qu'on va pouvoir améliorer le rendement du cerveau parce qu'une fois qu'on a commencé à intégrer cette stimulation proprioceptive comme il le faut et bien là l'information proprioceptive elle va aller directement dans le lobe parietal par exemple qui gère les informations proprioceptives du corps humain donc on va pouvoir potentiellement améliorer la cartographie de la personne c'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit donc j'entends quand même je ne sais pas si c'est juste que ça pourrait être aussi une sorte de raccourci c'est à dire que si on s'adresse au système prioritaire on va pouvoir avoir une action aussi sur différents chaînes moteurs à la fois c'est ça que tu es en train de dire Adrien même s'il y a souvent plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble il n'y a jamais un seul système je vais te prendre je vais te prendre je vais te prendre RTAC par exemple ouais voilà merci je vais te prendre le RTAC je cherchais dans ma tête je me dis lequel je vais donner pour que ce soit le plus simple le réflexe tonique asymétrique du coup donc on sait tout ce qui va potentiellement induire au niveau du mouvement de la sphère cognitive et de la sphère émotionnelle mais on sait qu'il y a plusieurs systèmes en charge dans le RTAC à l'âge adulte c'est peut-être plus le système vestibulaire qui va prendre le dessus tu vois parce que je tourne la tête donc là je viens agir sur un canal semi-circulaire horizontal et donc là forcément ça va peut-être induire une problématique donc tu sais je suis en moto je tourne ma tête de côté hop là je pars dans le décor parce que je n'ai pas su gérer mon RTAC mais comment il se développe ce réflexe tonique asymétrique au fur et à mesure de l'âge déjà d'une manière propositive l'enfant il place sa tête à un endroit et boum le bras il se tend après ça va être une poursuite oculaire tu vois et c'est là où on retrouve les difficultés quand on a un enfant qui a un RTAC il y en a beaucoup franchement on peut tester 50 enfants je pense qu'on va trouver beaucoup d'RTAC et après on nous dit il y a des difficultés en lecture en écriture mais ouais parce que c'est plusieurs systèmes qui viennent en interaction tu as autant le visuel qui ne va peut-être pas être bien calibré que le vestibulaire et nous ce qu'on va faire c'est venir justement chercher lequel peut-être en premier on va avoir le plus d'impact et après travailler conjointement ensemble ces systèmes là et donc au lieu de on travaille sur l'intégration du réflexe archaïque l'intégration isométrique les exercices les mouvements spécifiques qu'on peut faire avec un RTAC que ce soit avec des jeux de balles etc. les mouvements croisés et c'est super intéressant mais dans un premier temps peut-être qu'on va venir stimuler c'est peut-être son système visuel qui n'est pas en capacité de réaliser une saccade une poursuite donc tout simplement suivre un objet et peut-être qu'on va venir d'abord stimuler ça par différentes voies et donc l'objectif c'est très simple on teste la personne on voit ce qui en sort et après on va venir tester ces systèmes sensoriels pour voir comment on peut aider le RTAC à s'intégrer et tu vois je vais donner l'exemple d'une personne que j'avais en début de semaine donc il se plaint de plusieurs problématiques liées au réflexe tonique asymétrique du coup et donc je me dis bon bah tiens aujourd'hui on va travailler là-dessus et donc on commence à travailler dessus et là rapidement je m'aperçois même bah tu vois il y a plus un côté qui a besoin de travailler que l'autre bah ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé en priorité bah son système visuel je travaillais à un moment sur l'audition d'un côté et après mais tu vois que d'un côté de son corps et après j'ai travaillé en intégration isométrique d'abord un côté de son corps ensuite j'ai travaillé un petit peu de l'autre côté mais après j'ai fini de nouveau sur le premier côté du corps parce que bah chez lui c'est ce qu'il avait besoin et c'était tu vois quand on parlait tout à l'heure de boucle perception action ou boucle sensorimotrice bah sa boucle sensorimotrice elle était tout de suite médiée vers le haut donc on a des moyens de le tester et donc donc voilà ça me permettait de voir que c'était ça dont il avait besoin donc on fait beaucoup de ouais de relations comme ça on essayait vraiment de chercher ce que le système nerveux il va demander à l'instant T pour améliorer la personne ouais ouais je vais dire une chose des fois on peut dire plein de mots savants ou sachants comme certains le disent des mots sachants pour faire gentre mais en fait la réalité il ne faut pas oublier une chose c'est qu'on est à la base trois mecs de terrain et qu'on essaie de rendre ça le plus pratique possible parce que ce qui nous intéresse c'est pas de connaître toutes les voix de pas de connaître tous les voilà concrètement sur le terrain tu fais quoi tu as un enfant qui vient qu'est-ce que tu peux lui proposer pour répondre à ses besoins c'est un sportif qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à ses besoins t'as quelqu'un qui a mal quels outils tu peux avoir pour répondre à ses besoins c'est ça donc on peut utiliser tous les mots ce qu'il faut dire c'est que on a quand même bien dégraissé la chose pour rendre le plus accessible possible parce que ce qu'on veut c'est que tu mets en application et que tu aies des résultats et que tu aides un maximum de personnes et c'est d'ailleurs comme ça que ça va se passer sur les deux jours où on va être ensemble déjà comme le disait tout à l'heure Sébastien vous avez de la chance parce que c'est deux jours parce que c'était votre demande aussi c'était de faire un séminaire sur deux jours on a fait un truc complètement inédit qu'on ne fait jamais donc voilà on a créé en fin de compte un séminaire pour IMP spécialement parce qu'il y a des gens qui vont avoir déjà un premier niveau dans les réflexes archaïques donc nous ça nous permet de ne pas passer trop de temps aussi dessus sur cette explication là et ce qui va être bien c'est qu'on va mêler en permanence théorie et pratique on va aborder des notions mais il faut que ça soit pratico-pratique comme dit souvent Sébastien parce que c'est ça la réalité de terrain nous on a appris tellement d'outils où quand on est arrivé ou tu sais même quand on a eu nos premiers élèves on s'apercevait que la plupart des gens qui sont coachs kinés etc ils ne peuvent pas passer deux heures à tester une personne parce que la réalité c'est que la personne elle vient pour une demande qui n'est pas forcément je veux qu'on travaille mes réflexes archaïques tu vois pour la plupart des gens ou je veux qu'on travaille mon système nerveux central non les gens c'est je veux qu'on règle ma problématique ou je viens faire une séance de sport ou je viens faire une séance de psychomotricité donc voilà rapidement il faut que que tu puisses répondre à la problématique ok ok donc comme vous avez tout simplifié et tout dégraissé comme tu dis Sébastien peut-être la prochaine étape ce sera d'enlever les mots neurologie fonctionnelle et posturologie clinique et de trouver votre votre terminologie qui représente un petit peu le mélange et la synthèse que vous avez fait non je blague à part mais c'est vrai non mais c'est vrai au début on a pris ce parti là parce que c'est vrai qu'on est issu de ces différents courants et c'était les demandes des gens mais pour de vrai maintenant nous on parle de boucle sensorimotrice et la boucle sensorimotrice c'est ce qu'on essaie de réguler en permanence chez les gens c'est le coeur de travail ça me paraît beaucoup plus clair quand vous l'avez expliqué comme ça mais je comprends que c'est des mots aussi que certains peuvent connaître par ailleurs et puis ça rentre dans le cadre de référence de certaines personnes aussi et puis tu sais on vit dans un monde où quand tu fais de la formation je pense que vous avez aussi des fois les mêmes réactions c'est oui mais c'est quoi la preuve scientifique derrière tu sais ça c'est le truc à la mode parce que c'est une mode en ce moment bon déjà le travail de terrain je pense ne remplacera jamais les études scientifiques qui sont faites dans un laboratoire etc mais quand tu parles de boucle sensorimotrice ou de boucle perception action là c'est clairement référencé dans la littérature scientifique quand tu parles de stimulation propriocétive c'est clairement référencé dans les études scientifiques et nous on aime quand même mixer un petit peu ces approches où il y a des choses qui sont reconnues et d'autres choses aussi qu'il faut expérimenter quand même par le terme et puis beaucoup d'observations évidemment parce que c'est ça il y a tout ce qu'on apprend et puis il y a toutes nos observations formelles que les gens appellent souvent des tests ou des testings mais ça nous donne c'est un élément parmi d'autres il y a le récit de vie il y a l'attitude corporelle globale il y a l'interaction avec l'environnement il y a la manière de s'exprimer de croiser les regards il y a quand même tout un tas de choses qu'on peut petit à petit apprendre à amener davantage à notre conscience pour dans notre petite enquête être un petit peu plus pertinent dans ce qu'on peut proposer aux gens et aller viser là où la personne est prête à aller selon là où elle en est dans son histoire sensorimotrice aussi et émotionnelle et ça c'est une autre pirouette aussi parce qu'on a beau savoir et avoir envie d'amener la personne d'un point A à un point B il y a tout un tas de systèmes on en parlait motivationnels émotionnels etc. qui sont embarqués en même temps dans cette histoire là et voilà et ce joyeux mélange mais au moins nous quand on sait à peu près où on s'en va et que c'est à peu près clair dans nos têtes c'est une première porte à ouvrir il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit donc ça tombe bien tout se recoupe à un moment donné donc ça nous rassure aussi de dire ok c'est un tout qui a l'air à peu près cohérent finalement on retombe sur nos pattes mais de temps en temps avoir je pense un petit peu de précision dans nos actions et sortir un petit peu du flou et de la confusion parce que les gens sont déjà dans le flou et la confusion donc si on peut leur amener une petite se dire ok on a un plan ensemble top là est-ce que c'est ok pour toi c'est pas forcément la solution the solution ultime et finale mais c'est une première étape pour avancer est-ce que t'es ok pour qu'on joue à ce jeu là ensemble et c'est parti et donc on a une directionnalité et les gens ont besoin de ça pour sortir de la confusion et s'impliquer et aller de l'avant donc nous moi je suis ravie tout ce que vous me dites là ça amène de l'eau à notre moulin ça va compléter nos connaissances je pense que les gens qui vont écouter ça seront curieux aussi d'en savoir plus est-ce que Adrien ou Sébastien vous voulez parce que là on a déjà pas mal discuté ça fait presque une heure qu'on est ensemble peut-être est-ce que si vous avez le plan grosso modo en tête des deux jours est-ce que vous pouvez nous le découper en je sais pas combien de parties vous avez prévu ouais plusieurs parties sur les deux jours je me permets Séb j'ai le plan sous les yeux en plus c'était très intéressant ce que t'as dit moi je je l'ai pas dit dans ma présentation mais j'ai un passif aussi militaire tu sais mais c'est mon côté hyperactif et on dit souvent c'est le terrain qui commande parce que la réalité c'est que tu sois que tu travailles avec un groupe avec quelqu'un en individuel il va y avoir tellement de choses qui vont impacter l'environnement de la personne son sentiment de sécurité etc qu'en fin de compte chaque personne sera complètement différente voilà ça il faut juste le garder en tête tout simplement l'idée autour de de ce séminaire de deux jours c'est l'implication en fin de compte des réflexes archaïques dans la posture de manière globale donc le premier jour on va parler de tout ce qui est théorie sur le mouvement comment on bouge un petit peu ce que Sébastien expliquait mais vraiment en l'amenant d'un point de vue de terrain pour que les gens y perçoivent vraiment au plus proche ça donc on va expliquer l'implication du système nerveux dans le mouvement la boucle sensorie motrice on va mettre en pratique ces notions on va voir les réflexes archaïques et leur implication dans le mouvement donc comment on les place dans cette boucle sensorie motrice le tronc cérébral parce qu'on dit souvent les réflexes archaïques sont dans le tronc cérébral ok mais qu'est-ce que c'est le tronc cérébral ? Quelle est son implication vis-à-vis par exemple d'un réflexe moraux vis-à-vis d'un réflexe tonique labyrinthique un FTAC comme on en a parlé un babaski etc on va parler aussi pas mal du système vestibulaire et de tout le lien que peut avoir le système vestibulaire autour de la posture et des réflexes archaïques et bien sûr à chaque fois encore je répète mais on va tout le temps mêler la théorie et la pratique ensuite on va parler aussi pas mal de la neuroanatomie neurologie des émotions pourquoi on dit neurologie des émotions parce que quelle est l'implication en fin de compte des émotions sur le cerveau et vice versa des cerveaux sur les émotions et surtout comment ça en découle dans la posture dans le mouvement immédiatement et comment ça se passe en fin de compte la relation qu'il y a entre l'intégration d'un réflexe et quelqu'un qui est régulièrement sous stress et on voit de plus en plus et nous ça a été vraiment quelque chose qui nous a marqué fortement c'est que que ça soit dans nos séminaires comme dans nos consultations je pense qu'il y a bien plus de 95% des gens qui viennent avec un stress qu'il soit un stress chronique anxiété ou un stress aigu mais il y a toujours du stress et le problème c'est qu'on sait que tant qu'il y a ce stress ça va être compliqué quand même d'aller intégrer quelque chose sur le long terme à cause des différentes implications que peut avoir le stress d'un point de vue hormonal etc donc ça on va quand même aussi le voir et après le deuxième jour on va retourner autour de qu'est-ce que la posture en tant que vraiment posturologie expliquer les principes de base de la posturologie comment on peut agir avec les outils de neurologie fonctionnelle sur la posture en tant que tel les différents capteurs de la posture que ce soit le pied la mâchoire les yeux etc les réflexes archaïques qui sont autour de ça les chaînes myofaciales comme les chaînes de Myers par exemple autour de la posture et on parlera aussi de l'organisation de la posture dans le cerveau comment on peut rapidement venir médier tout ce qui est tonus des fléchisseurs et des extenseurs au niveau du corps humain les gens qui sont tout le temps avachis vers l'avant ou qui ne se tiennent pas droit etc ou qui sont trop en arrière aussi parce que ça existe et comment on peut venir avoir un impact là-dessus directement en venant faire quelques stimulations au niveau du tronc cérébral et à chaque fois on fera ce lien entre la posture les réflexes archaïques la neurologie fonctionnelle en tant que telle et on va faire des études de cas on va beaucoup pratiquer pendant ces deux jours l'objectif c'est que les personnes quand elles vont sortir de ces deux jours non seulement elles ont déjà des connaissances en réflexes archaïques parce que comme tu vas peut-être le répéter après mais ce qu'on demandera c'est juste que les personnes aient au moins faire un séminaire de réflexes archaïques dans leur vie que ce soit par l'IMP ou à notre cursus mais en fin de compte pouvoir leur permettre de découvrir un petit peu ces approches et de ressortir avec des outils qui pourront mettre en application dès le lendemain bon super c'est très clair merci beaucoup ça donne envie j'ai hâte d'y être merci nous aussi on ne connait pas quand en plus ce sera l'occasion de écoutez si vous venez nous venez avant on prévoit un petit peu de temps on va organiser tout ça éventuellement pour que vous puissiez découvrir un peu la ville yes super est-ce que les gens est-ce que vous donnez un pdf de quelque chose est-ce que les gens doivent venir avec un ordinateur pour suivre est-ce qu'il y a du matériel à apporter est-ce qu'il y a des choses que vous demandez est-ce que vous remettez un document est-ce que non est-ce que vous nous demanderez d'enregistrer enfin voilà est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire aux gens qui souhaiteraient s'inscrire qui se munissent de quelque chose avant de venir ou qui se préparent d'une certaine manière il y aura des il y aura des supports qui seront fournis un support par papier maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est que au même titre que la boucle sensorimotrice perception où la perception va alimenter l'action ben là c'est la pratique va alimenter la théorie donc ce sera essentiellement venez avec un stylo ça va être déjà très bien parce que vous allez le vivre c'est surtout ça ok 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 super on n'est jamais avare en ressources donc il y aura des ressources on leur donnera accès aussi à une petite formation de découverte etc donc ils partiront les notions théoriques ils auront largement le temps aussi de les revoir par la suite il n'y a aucun souci là-dessus ok ok si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur vos programmes aux autres formations où vous trouvez est-ce qu'il y a un réseau social chouchou pour vous est-ce que vous avez une lettre d'info est-ce que vous voulez dire deux mots là-dessus c'est juste à nous suivre en vrai on est partout on est sur Instagram sur LinkedIn sur Facebook sur Youtube sur TikTok grâce à Adrien mais en vrai là où on est le plus réactif quand même c'est sur Instagram vous nous écrivez et puis on pourra toujours transmettre toutes les informations donc simplement labo RNP ok comme ça se tourne bon super donc les dates de la formation 14 et 15 septembre 2024 ok c'est un week-end je crois samedi-dimanche c'est ça samedi-dimanche 14 et 15 septembre vous allez pour vous inscrire sur le site du centre de formation plaisir d'apprendre donc c'est apprendre.org apprendre avec 2p .org vous allez dans l'onglet formation vous déroulez vous fouillez dans l'onglet formation et vous avez trouvé un stage qui s'appelle l'implication des réflexes archaïques dans la posture c'est comme ça qu'on l'a nommé on avait décidé ça ensemble au départ et on l'a pas changé et puis il y aura écrit soit ça soit labo RNP enfin vous fouillez sur le site apprendre.org les inscriptions se font en ligne après vous recevrez des convocations avec l'adresse exact mais ce sera à quand voilà dans le Calvados bah écoutez je suis ravie merci beaucoup pour cette entrevue on a bien couvert tout ce qu'on voulait faire les gens vont savoir ce qu'il y a ce que couvre ce séminaire et puis on a eu je pense un petit peu de contenu des choses intéressantes aussi et des discussions qui intéresseront peut-être nos auditeurs j'allais dire les gens qui vont regarder la vidéo merci beaucoup pour votre implication cette collaboration votre motivation et puis bravo pour tout ce que vous faites parce que vous êtes généreux vous donnez beaucoup donc ça fait plaisir merci beaucoup pour l'invitation et c'est avec grand plaisir de pouvoir partager pendant ces deux jours ouais et puis le bonjour à votre collègue Romain qui n'était pas là merci les absents ont toujours tort non alors à très bientôt merci merci beaucoup au revoir merci merci merci